Bonjour Sylvie, nous allons parler aujourd'hui de la formation que tu animes, donc une formation de trois ou cinq jours, intégration par mouvements oculaires. Donc on va en parler et puis je te propose d'en premier nous parler de la profession des participants. A qui s'adresse cette formation ? Alors cette formation en intégration par les mouvements oculaires, IMO, s'adresse à tous les professionnels de santé. Essentiellement les personnes qui vont avoir des patients, des clients présentant des traumatismes puisque à la base cette technique, cet outil thérapeutique a été développé pour la prise en charge des traumatismes. D'accord. Donc il y a deux niveaux. Oui. Le premier niveau se déroule sur trois jours et le second niveau se développe sur deux jours. Il y a également une supervision qui précède ce niveau 2. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs de ces deux niveaux ? Alors au premier niveau, on va apprendre à utiliser la technique de base. L'intégration par les mouvements oculaires, c'est une technique qui est bien encadrée, qui est facile à mettre en œuvre, qui peut se mettre en œuvre dès le lendemain du niveau 1. On va apprendre à utiliser l'outil. Il y a un certain nombre de mouvements oculaires. C'est une technique qui utilise aussi les mouvements alternatifs, mais d'une manière différente d'autres techniques qui sont peut-être plus connues. Je pense notamment à l'EMDR. Donc il y a un rythme, il y a une manière de travailler. On va apprendre tout ça, on va voir les applications, on va voir quand, comment c'est une séance d'IMO, comment on la termine, est-ce qu'on peut la terminer dans une seule séance ou est-ce qu'il faudra plusieurs séances. Voilà, on va voir un peu toutes ces bases, on va voir aussi les mécanismes, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, qu'est-ce qui fait qu'un traumatisme reste inscrit dans le cerveau. Voilà, on va voir tout ça dans le niveau 1, l'objectif étant bien sûr que les participants expérimentent l'outil pendant la formation, afin qu'ils puissent l'utiliser dans leur cabinet, dans les consultations qui se présentent à eux. Le niveau 2, nous allons approfondir cette technique vue au niveau 1, avec des compléments d'informations, mais aussi des outils nouveaux. Par exemple, on va utiliser l'IMO pour solliciter des ressources chez son patient, ou on va utiliser des mouvements particuliers qui vont permettre de libérer des choses qui encombrent avant une séance. Et puis, voilà, on va peut-être aussi revoir à l'occasion des choses qui n'auraient pas été complètement intégrées au cours du niveau 1, parce qu'il est vrai que beaucoup d'informations sont données dans les formations, et ça demande un temps d'intégration. Et c'est pourquoi aussi, il me semble utile, voire nécessaire, de proposer des supervisions. Ces supervisions, elles vont être là, parce que tellement de choses sont présentées, que quelquefois, on oublie un élément, on zappe une information, et puis ça peut amener à avoir de moins bons résultats avec les patients ou les clients. Donc, vraiment, j'encourage toutes les personnes qui font la formation à s'inscrire ensuite pour des supervisions. C'est vraiment nécessaire. Je le vois à chaque fois que je propose une supervision, des questions qui sont là, ou des erreurs toutes simples, mais tellement simples et tellement qu'elles encombrent, en fait, et qu'elles empêchent d'avoir les bons résultats. Parce que l'IMO donne vraiment de très, très bons résultats pour la prise en charge des traumatismes. Merci Sylvie. Est-ce que tu peux nous parler des outils ? Avec quoi repartiront les participants à la fin du premier module ? Avec quoi repartiront les participants à la fin du second module ? Et puis, les supervisions, tu en as déjà parlé, mais si tu as des compléments, tu peux nous les apporter. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du premier module, les participants repartent avec l'outil qu'est l'IMO. Ils savent déjà comment utiliser l'IMO, avec quel type de patient, et pratiquement, concrètement, comment faire. En l'IMO, il y a vraiment un cadre, un cadre thérapeutique, et puis, il y a une logique dans l'utilisation des mouvements oculaires, parce qu'en l'IMO, on a 21 mouvements oculaires. Donc, il y a un apprentissage pour utiliser ces mouvements correctement, pour trouver aussi les mots-clés qui vont accompagner les mouvements. Puisque nous utilisons des mots-clés, nous, en fait, dans cette technique, nous amenons la personne qui a vécu un traumatisme à retraverser ce traumatisme en l'accompagnant avec des mots qui vont lui permettre de rester en contact avec le traumatisme. et progressivement, au cours du processus d'IMO, eh bien, progressivement, la charge émotionnelle va tomber. En fait, le traumatisme qui était resté bloqué dans la mémoire à court terme va progressivement pouvoir passer dans la mémoire à long terme et ne plus avoir l'impact émotionnel qu'il avait jusqu'alors. Pour le niveau 2, donc, on va faire un approfondissement de cette technique et puis, on va apprendre, comme je l'ai dit, à solliciter des ressources. On va apprendre à utiliser un mouvement simple dans certaines circonstances. On va apprendre à libérer quelque chose qui pourrait bloquer une séance, un outil que l'on peut utiliser tout à fait, d'ailleurs, en dehors d'une séance même d'IMO. Un outil que l'on peut utiliser avant une séance d'hypnose ou avant, lors d'une séance de thérapie, quelle que soit cette thérapie. Je ne vais pas en livrer plus que ça parce qu'il faut vraiment l'expérimenter et le vivre. Et puis, la supervision, ben voilà, comme je le disais, ça me paraît vraiment essentiel. Et puis, c'est intéressant lorsque la supervision se fait en groupe parce que chacun et chacune peut amener des expériences, donc peut enrichir, en fait, les autres participants. C'est vraiment, la supervision, c'est vraiment un enrichissement important. Et j'invite vraiment tout le monde à participer à ces supervisions. Ouais. Pour orienter les professionnels de santé, peux-tu nous dire avec quel type de patients on pratique l'IMO ? tous les patients qui arrivent avec un état de stress post-traumatique. Et il y en a. Donc, toutes les agressions, tous genres, les cambriolages, les abus sexuels, mais ça peut être n'importe quel souvenir douloureux, ça peut être de la violence familiale, ça peut être du harcèlement, mais ça peut être aussi des cauchemars, ça peut être des deuils non-clés, des deuils pathologiques. On peut utiliser l'IMO pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, tout souvenir qui a encore un impact aujourd'hui dans la vie de la personne. Donc, ça fait, voilà, on peut utiliser l'IMO avec beaucoup, beaucoup de monde. Et, pour terminer, est-ce que les professionnels de santé qui vont participer à ta formation doivent être formés à l'hypnose ou pas ? Ça n'est pas nécessaire. Alors, effectivement, beaucoup de participants sont déjà formés à l'hypnose et l'IMO peut amener un complément. Moi-même, quand je me suis formée à l'IMO, j'étais déjà formée en hypnose. Et, en fait, ce qui m'a amenée à m'intéresser à l'IMO, c'est que dans certains cas, dans certains traumatismes, l'hypnose n'amenait pas suffisamment de résultats. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est ce qui m'a amenée à utiliser l'IMO, à m'y former. Et, c'est ainsi que, j'ai découvert qu'avec l'IMO, il y avait un travail vraiment très, très profond qui se faisait au niveau, quand je dis très profond, j'ai envie de dire au niveau des structures sous-corticales. Il y a quelque chose vraiment qui se passe au niveau du cerveau. Donc, pour les gens qui ont fait de l'hypnose, eh bien, c'est un complément. mais c'est tout à fait accessible à des personnes qui ne se sont pas formées à l'hypnose. Ce n'est pas une nécessité. Le tout, c'est vraiment d'avoir un métier dans la relation d'aide, quelle qu'il soit. Merci Sylvie. Avec plaisir.